Alors, tour. Les armées des Sarazins et des Berbères ont rapidement conquis l'Espagne et se dirigent désormais vers le nord, au cœur des terres franques. Incarné Charles Martel et Moli les Gaillet-Franc lors de leur tentative désespérée pour défendre leur terre. Nous incarnerons les Francs. Cool ! Le monde ne peut disparaître par une si belle journée d'automne. La tornade des cavaliers musulmans continue de faire rage en Europe, laissant les villes et les armées anéanties dans leur sillage. Sur leur monture rapide comme les clercs, les cavaliers musulmans se sont emparés de Bordeaux, puis de Poitiers. Le royaume franc est réduit à peau de chaque main. C'est une armée franque, découragée, que Charles Martel rassemble pour une dernière bataille à tour. Les chevaux arabes élevés pour leur beauté et leur rapidité commencent à franchir la Vienne. Les chevaliers et fantassins de Martel, avançant péniblement sous le poids de leur côte de maille, luttent pour protéger Tours des musulmans. Les corneilles noires volent au-dessus de la ville. Les agents de la sauvagerie qui se préparent. L'Europe observe avec anxiété le paroxysme de l'invasion musulmane et la dernière résistance de l'Europe chrétienne. Ok, alors, capture ici le charret de commerce de la caravane mort. Et ramenez la cathédrale de Tours. Empêchez les musulmans de détruire l'un de vos trois formes. Les francs défendent la ville de Tours au nord et la main de Charles Martel est rassemblée au sud de la ville. Les berbères en jaune occupent la bordure ouest de la carte. Ils forment des unités de cavalégeurs, des fantassins épais et des béliers. Mais leur camp est faiblement défendu, peu répli, face à une attaque rapide. Les morts ont conquis la ville de Poitiers au sud-ouest, ce qui est en fait un adversaire difficile à maigre. Ils ont des chameaux, des chevaliers et des scorpions. Mais ils peuvent passer aussi au même look s'ils ont le temps. Ok. Alors. Population de 125. Les berbères et les morts utilisent des troupes bon marché pour le combat. Bien que les chevaliers francs puissent les battre, les musulmans dépensent moins de ressources pour alimenter leur armée. Les musulmans attaquent les fermes francs isolées, ce qui est ralenti pendant ce temps. Envoyez chercher l'armée de Charles Martel et préparez vos défenses. On va commencer à rebrouper nos murs de Tours. Les musulmans avancent lentement, mais ils seront bientôt au pied des murs de Tours. Poitiers est déjà tombé. Ok, on va déjà faire quelques villageois. Donc là, je ramène tout de suite mon armée. Ah oui, ils se sont fait plaisir. Ouais, je le connais le goût. J'ai peut-être une idée de l'aborder pour essayer d'en finir rapidement, mais il faudrait vraiment que je sois prudent. Le problème, c'est que les murs et les berbères, ils sont déjà avancés en termes d'âge. Donc passer à l'offensive tout de suite, ce serait beaucoup trop risqué. On va essayer de taper un peu nos adversaires. Je ne pense pas qu'un château par entrée soit nécessaire. Si j'améliore bien mes tours, je pense que ça pourrait compenser. Attention, ok, j'ai compris. Je vais faire gaffe, je ne vais pas trop m'avancer près d'eux. Je vais rajouter encore quelques villageois à la pierre. Je vais déjà améliorer ça pour les tours. Ce sera un début. Non, sur les entrées du fleuve, ouais. Là-bas, ils ne passeront pas, je pense, à droite. Ok, ça a proqué sur mon château, il met tout. Par contre, on n'a pas de bois ici. J'ai déjà envoyé quelques bûcherons. Je vais améliorer un peu l'armée des fantassins. Ok, il y a du pipeau. On va se servir des lanceurs de hache à distance, bien sûr. Ok, c'est le groupe des lanceurs de hache. Rien, pour casser les coups, je vais foutre tous mes lanceurs de hache dans le château. Je vais peut-être donner de la puissance de frappe. Je suis en train de se fracasser sur le château, c'est bien. Donc là, on n'a plus de château de verre. Pas plus de moutons. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on pourra bien faire nos ressources. On se laisse retirer. Ouais, c'est moins 25%. C'est 400, je ne sais plus combien. 450 ou 488, je ne sais plus. Je n'ai plus le prix exact. On a un peu d'arbre ici. Cette forêt-là, on serait peut-être tranquille. J'en ai envoyé deux par là et vous deux, je vous en... Vous voyez, vous êtes trois encore. Je vais développer ça et ça. On va développer le maximum de tech, comme vous avez dit. Bien joué. Donc là, avec la tour de guet, on va gagner en visibilité. Oh, il y a du mini là-bas. Chut. On va réparer le château, parce que ce serait con de le perdre. Je vais racheter un peu de nourriture. Oh, le carnage. Un petit peu plus de bois ici. Je pense que je vais masser les lanceurs de hache. Ça m'a peut-être un bon plat avec les chevaliers. Je vais rajouter d'autres villageois par là et je vais racheter de la nourriture. Comme ça, on aura un peu de fer un peu partout. Ça sera un début pour d'armer, quoi. Je pense qu'une vingtaine de lanceurs de hache, des chevaliers, quelques bombes... On peut faire très mal. C'est la saufourée qui est grande et puissante. C'est la saufourée qui a fait très largement. Après il faudrait penser à renforcer nos défenses, ça va être obligatoire, des murs fortifiés, ce genre de choses. Ok on partage des châteaux. Je pense qu'on va vite les calmer ceux-là, il faudrait essayer de prendre la colline. Ça fait penser un peu aux béthos. Voilà, ça c'est fait. Je vais peut-être faire un château ici en plus. Regardez Abdalrahman al-Arafiki, c'était pas l'heure qu'on avait eu durant la campagne de Tarek Limsei pour les derniers scénarios. Ça me dit quelque chose. Ce héron me disait quelque chose quand je l'ai vu. Je rassemble les lanceurs de haches. J'ai développé la chevalerie, ça va être utile. Ok ça va nous sortir du loup, d'accord. Allez, on sort les gars. Voilà. Ce bélier vient de tomber, ça c'est cool. C'est un truc que je veux, je sais pas si je m'en娘. Je vais dire une nouvellestellation. J'ai développé ça et dès que possible le brasier pour les dégâts. On a un monastère, on va revendre un peu de pied, on en a trop, je vais former quelques moines également, on a la chevalerie développée, attend j'ai pas d'écurie, t'es sérieux ? Il n'y a pas d'écurie dans cette ville, d'accord. Il y a une université au moins, oui il y en a une, on va pouvoir passer en tour de garde et en tour de guet, ça sera pas mal du tout, on va rajouter deux autres fermes, ça nous fera deux fermiers, j'ai connu d'accroître l'exploitation d'or. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, je vais en voir qu'il y a juste quelques prêtres avec moi, ça c'est pour être tranquille, tu vois je vais prendre quelques bombes pour plus tard, je vais les garder en réserve, je vais vérifier quelque chose à poitier. On a balistique, ça c'est bien. Bon là les fermes ça va vite monter, le bois on est plutôt bon en termes de collecte, je vais tout de suite faire les murs fortifiés comme ça, ça sera déjà ça. C'est quand même étonnant qu'ils aient pas pensé à mettre des QA dans la ville. Comme on a un bonus de productivité avec la chevrerie, je vais rajouter quatre chevaliers supplémentaires. Heureusement que j'ai fait les murs fortifiés bizarrement. Je vais développer ça quand même la vitesse, l'élevage. Je vais développer ça quand même la vitesse, l'élevage. Il est bon de la laisser en réserve. Et les quatre chevaliers on devrait vite les sortir, avec la chevalier ça va aller 40% plus vite. Donc là on va se retrouver avec 20 chevaliers, une vingtaine de lanceurs de haches, quelques moins d'entre les super besoins. Ça va être intéressant. Voilà, ça c'est fait. J'ai tout de même développé la maçonnerie à l'université pour renforcer mes bâtiments. C'est toujours ça d'utile. Et avec notre armée on va déjà se mettre en route. On va essayer de s'occuper des berbères. Ils ont dit que leur camp avait l'air mal défendu donc on va essayer de jouer là-dessus. Et je pense que dès que j'aurai 10 lanceurs de haches supplémentaires, je les améliorerai en renfort à l'armée, avec les bombes. Je vais essayer de regarder nous. Là on va être quasiment imprenable dans le sens où la maçonnerie va bien nous être utile. On dévouper ça. Donc on a déjà 6 lanceurs de haches de près. On a déjà 10 de près, on va déjà faire un petit tour ici. Ok c'est le camp des berbères. On va se concentrer sur les bâtiments militaires en priorité. Oh le DPS qu'on fait ! C'est beau ! On a déjà fait des recherches ici, ok j'ai remis le C10 là en plus, ça devrait nous faire une très belle force de frappe. Il y a déjà deux écuries qui sont tombées, une troisième, j'ai commencé à taper aussi les ateliers de siège. Oh on est pas loin de leur forum apparemment. Parfait, alors ce que je vais faire avec mes chevaliers... J'ai ramené mes lanceurs de lâche en support, le forum est en train de tomber à la vitesse de l'éclair. J'ai quand même fouillé un peu la zone. Il y aura plein de villageoises là. Reculez, reculez les gars. Bonne joie. Oh ça va. Ça va, on arrive à gérer l'adversaire. Tiens, j'ai tenté de passer à l'âge impériale, comme ça on sera tranquille. Prêt. Prêt. Ok. Prêt. Je fais, libère. À la bataille. Pour moi, pour moi ! Ok, les gardiens ont les oeils, c'est bon. Je fais, libère. Je fais, libère. Je fais. Oh oui, je fais. Oh oui, je fais. Je fais, libère. Je fais, libère. Je fais, libère. Je crois que je vais vite passer au cavalier en arrivant à l'âge impériale. Comme ça, on aura déjà une bonne immunité de notre cavalier à améliorer. On sera plus résistant et plus efficace au combat. J'aurais fait juste un truc, excusez-moi. Ouais, non, ça va passer. Oh, il y a un beau gisement dehors, ici. Je vais voir combien ça coûte, l'amélioration lanceur de hache d'élite. Il faut quand même mille de bouffe, hein. Je vais revoir donc les pierres. Après, il y a un cavalier que je dois faire d'abord. Après, il y a un cavalier que je dois faire d'abord. Une partie toujours cavalier. 32 окs de marquer. URG healthy. Terra, hellrouille. 32 air d'un soldier de chars martens. C'est aussi du groupe, oui. Je passe tout de suite à ça, j'essaie de développer la H.Francis également, un point de portée ça se prend. Ah bah, on a converti un... Ok, à un bon instant, on va le péter. Je vais renforcer mes dégâts. Notre but c'est de trouver ici une caravane, de ce que j'ai entendu. Et c'est tout quoi. Je vais juste me mettre là. Et je vais envoyer tout de suite mes bombes vers le tour. Punaise, des écureuils, ils ont pas d'air résistante hein. Nous avons atteint Poitiers. La caravane musulmane y est à la fin. Si nous arrivons à la capturer, les musulmans retourneront d'où ils viennent. Il faut reculer. Ok, maintenant on va se barrer avec la caravane. Le château il fait mal. On va se retirer. Retirez-vous. Bon, on a bien joué comme ça. Salut Falloth. Allez hop, c'est bon. On va vite ramener la caravane. C'est où qu'il faut la ramener ? Capturer et ramener la cathédrale. Donc ça doit être cette zone là. Ok. Ouais bah bon, les hommes ils ont droit de s'amuser un peu quand même. Par contre, si j'ai perdu une caravane, je pense qu'il y a un truc comme quoi je devrais éliminer Poitiers, les morts. Je pense. Bon, juste pour le long, on va améliorer nos camions, nos paladins. Enfin, nos camions en paladins, ce serait cool. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a l'architecture avec les francs ? Oui, on l'a rajouté mais j'avais un doute là-dessus. Bon, en fait, c'est simple. Ce que je reprochais dans l'ancienne version, c'est que quand vous commencez le scénario dans HD, vous n'aviez pas la ville de base. Dans mes souvenirs. Vous devez la découvrir, je crois. Les musulmans se sont retirés des terres franques ! Victoire ! Héhé. Voilà. La bataille de Tours, c'est comme ça que ça s'est passé. Les franvoyés des caravanes au Sarrasin, ils sont repartis, lol. Donc, ok, ouais, il y avait de l'or, il y avait beaucoup de forêts. Ah oui, il y avait, ouais, c'est, j'imaginais plus grande Poitiers avant. Je ne sais pas où, mais j'ai peut-être une impression, mais je trouve que dans l'ancienne version, Poitiers était plus grande en termes de taille. Mais bon, on a gagné, c'est le plus important. Je suis content de cette victoire. Les chevaliers étaient les chines de l'armée Franck. Mais Charles Martel savait que sa cavalerie indisciplinée, écrasée sous le poids des armes et des armures, ne pouvait égaler la rapidité des cavaliers musulmans. Il ordonna donc à ses chevaliers de mettre pieds à terre et de rejoindre les fantassins pour former un rempart de boucliers serrés. Les musulmans avaient toujours réalisé leur conquête par des attaques rapides et n'étaient pas prêts à contrer la stratégie défensive des Francs. Leurs flèches rebondissaient sans effet sur les lourdes armures et leur cavalerie légère ne parvenait pas à briser la chaîne humaine. Vaincus et usés, les envahisseurs se replièrent vers les Pyrénées pour gagner l'Espagne. Le Saint-Empire romain est né sur le royaume franc de Charles Martel. C'est pourquoi ce dernier est considéré comme le père fondateur de l'Allemagne et de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada